Aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Ça, c'est une éponge de mer. Elle permet de dépolluer 3,5 millions de litres d'eau en un an à elle seule. Les éponges de mer vivent dans les fonds marins et ont la capacité de dépolluer la mer. Elle dépollue les microplastiques, les métaux lourds, les bactéries, les virus. Et Zimbe, notre ambition première est de dépolluer les poumons de la planète, les mers et les océans. Bonjour, je suis Dolen Barkala, fondateur de Zimbe et notre mission est de reconnecter l'homme et la nature grâce aux éponges de mer. C'est un produit que mon père m'a fait découvrir à travers notre culture tunisienne là-bas en les pêches depuis 100 000 ans. C'est Zimbe, nous souhaitons produire à l'image de la nature qui pue sans épuiser depuis des milliards d'années. Nous voulons également consommer de manière responsable avec la conscience de préserver l'environnement. Ainsi, l'homme pourra vivre en harmonie avec la nature. Ces polluants majeurs sont présents dans notre alimentation et d'ores et déjà un milliard de personnes sont dépendantes des produits marins comme unique source de protéines et la population ne fait qu'augmenter. Il est donc urgent d'agir. Nous surpêchons, les aquacultures se multiplient pour y pallier, mais hélas, elles polluent et se font polluer. Il est donc urgent d'agir. Nous surpêchons, des aquacultures se multiplient pour y pallier, mais hélas, elles polluent et se font polluer. Les solutions de dépollution existantes traitent des macro-déchets. Zimbe complète ses premiers efforts en se focalisant sur les micro-déchets qui représentent le plus gros de la pollution. Nous avons donc demandé à la nature en l'observant « comment est-ce que tu fais pour te purifier ? » Elle nous a répondu les éponges de mer. Et ce qui est passionnant chez elle, c'est qu'on peut les couper en 10 morceaux, en faire comme un collier de perles avec une corde et chaque morceau pourront repousser tout seul. Grâce à ce pouvoir de bouturage des éponges de mer, nous pouvons lancer une aquaculture qui va produire tout en dépolluant. Je vous présente les bassins d'aquaculture d'éponges de mer de Zimbe, le prince du Tessin. Si nous pompons de l'eau de mer vers les bassins à proximité d'un port ou d'une aquaculture par exemple, ces bassins d'humorité 1 sur le schéma seront composés des espèces d'éponges de mer dans la zone les plus dépolluante. Cette peau, une fois purifiée, passera dans un bassin de production d'éponges de mer composée, elle, de nos produits. Comme par exemple l'éponge démaquillante que nous commercialisons, elle enlève tout le maquillage aussi bien que le coton, elle est utilisable à vie, adaptée à tout type de peau, biodégradable, 100% naturelle et bosse. Nos concurrents commercialisent des produits polluants comme les cotons démaquillants chers sur les longs termes ou peu efficaces. Nous sommes actuellement présents dans une vingtaine de magasins bio sur jimbay.fr et nous visons aussi les spas, hôtels et pharmacies. Mais ce n'est pas tout. On peut faire beaucoup plus grâce aux éponges de mer. Nous préparons des produits à impact qui aura beaucoup plus d'impact que des cotons démaquillants, comme par exemple le textile, l'isolation thermique et acoustique et bien plus en temps. L'équipage est aujourd'hui constitué de quatre personnes. Younes qui est le responsable de com, Noël le commercial, Coralie qui est community manager et de moi-même. À date, nous avons écoulé plus de 2000 éponges. Nous avons loué des partenariats avec le milieu de la recherche, de l'aquaculture, de la pêche, d'éponges de mer et du monde des start-up. Nous sommes notamment présents à Station F. Merci de m'avoir écouté et dépolluons la mer depuis notre travail. Merci, merci Doliane et encore une fois désolé pour ce petit souci avec le pitch. Chers membres du jury, j'invite donc à poser votre question dans le chat. J'ai déjà une première question. Alors, pouvez-vous dévoluer, je crois savoir de vue-là cette question, pouvez-vous dépolluer le golfe de Gabès par ce moyen naturel et local ? Oui, en fait, techniquement, on peut dépolluer la mer et l'essaiant partout parce qu'il y a des espèces d'éponges de mer partout et il y a toujours des esponges de mer qui vont, par bioaccumulation, dépolluer. Mais j'ai discuté par exemple avec des chercheurs de Bizerte, là-bas il y a la lagune de Bizerte aussi, il y a des gros problèmes de pollution et on travaille déjà pour pouvoir déployer une aquaculture rapidement là-bas et pouvoir dépolluer. Parfait, merci Doliane pour ton pitch et pour la réponse à cette question.